On va déterminer une équation de la parabole P qui passe par le point A de coordonnées 0 et moins 3 et qui admet pour sommet le point S de coordonnées moins 1 et 4. Évidemment que la forme canonique est la plus facile à utiliser. Donc notre f de x, la fonction associée, est égale, je rappelle la formule, à facteur moins x moins alpha au carré plus bêta. Pour faire un peu de grec, alpha et bêta étant les coordonnées du sommet. Donc f de x, chez nous, est égale à facteur de x moins moins 1, ça fait plus 1, au carré plus bêta, 4. Et bien sûr, il reste à trouver la valeur de A. Mais on a encore une information, pas uniquement celle-ci, on a celle-là. Autrement dit, si x est 0, y c'est moins 3. Parce que tout ça, par convention, est égale à y. f de x égale à y, c'est une convention. Alors résolvons cette équation en remplaçant x par 0. A, facteur de 0 plus 1 au carré plus 4, égale y, c'est-à-dire moins 3. Je répète, cette parabole passe par les points de coordonnées 0 et moins 3, comme c'est dit dans l'énoncé. Et on a une équation avec l'inconnu A, qu'on va résoudre. A fois 1 au carré, 1 plus 4, égale moins 3. A plus 4 égale moins 3, A égale moins 7. Du coup, l'équation demandait y égale A, c'est-à-dire moins 7, facteur de x plus 1 au carré plus 4. C'est sous forme canonique. Si vous voulez sous forme développée, vous n'avez qu'à développer cette forme canonique.